Salut les amis, bienvenue chez ExoMadara, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler de Warzone. Car oui, j'ai testé Warzone de Call of Duty Modern Warfare 3, mais surtout dans mes premières heures de jeu, j'avais des problèmes de FPS. J'avais une sorte de lag qui faisait que mon écran s'arrêtait, enfin il y avait une sorte de freeze insupportable et à cause de ça, c'était limite injouable. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner les meilleurs paramètres graphiques pour booster vos FPS sur Warzone. Donc si jamais vous aimez la vidéo et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir avec un petit pouce, à commenter si jamais vous avez besoin d'aide, poser des questions ou autre et vous abonner si vous aimez le contenu de ma chaîne. Let's go ! Nous voilà donc dans Warzone et on va directement dans les paramètres graphiques en appuyant sur la petite molette ici et ensuite dans graphisme. Alors tout d'abord, au niveau de l'affichage, c'est des paramètres qui sont plutôt perso puisque ça dépend de votre configuration. Moi je suis sur PC, si jamais vous êtes sur console, bien évidemment ce sera votre télé. Là on va s'adresser tout d'abord pour les joueurs PC. Donc ici, je suis en plein écran exclusif, mon écran est identifié ici, ma carte graphique, bien évidemment mon taux de rafraîchissement est au maximum. Je peux monter à 240 FPS grâce à mon écran qui est en 240 Hz. En résolution, je suis en résolution native, c'est-à-dire en 1920 x 1080. Si jamais vous avez un écran en 1440p, forcément vous vous mettez en 1440p. Au niveau de l'affichage, j'ai forcé le 16,9 pour être tranquille et ne pas avoir de problème. Ensuite, au niveau des gammas, on laisse par défaut sur 2.2 RGB. Au niveau de la luminosité, ça c'est en fonction de votre écran à vous d'ajuster ou non. Si jamais vous avez une carte graphique Nvidia très importante, vous mettez le Nvidia Reflex sur Activer plus Boost. Il faut en profiter. Si vous n'avez pas de carte graphique Nvidia, malheureusement cette option n'apparaîtra pas. Ensuite, au niveau de la préconfiguration du mode économique, moi je suis en personnalisé. Au niveau de la synchronisation verticale pour le gameplay et pour les menus, toujours sans bien évidemment. La synchro verticale, ça bouffe énormément de FPS. Et puis pour la limite d'images par seconde de personnalisé, bien évidemment, on se met en illimité. Ensuite, pour le mode premier plan, moi je suis à 0. C'est bien expliqué en haut à droite dans le jeu que c'est vraiment réservé pour les gens qui ont un écran ultra wide. Ce n'est pas mon cas. Ensuite, au niveau de la gamme dynamique étendue HDR, si jamais votre écran le supporte, mettez sur 100 parce que ça va vous faire de l'input lag. Surtout si vous jouez clavier-souris, c'est juste insupportable. Ensuite, on passe à l'onglet qualité qui est le plus important. Moi, je suis en personnalisé au niveau de la pré-configuration graphique puisque j'ai fait des changements. Et bien évidemment, sur votre résolution de rendu, vous vous mettez à 100%. Si jamais vous avez une configuration qui n'est pas top, vous pouvez éventuellement essayer de grappiller en vous mettant à 90. Mais c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. En général, je me mets toujours en résolution de rendu à 100 pour avoir une image qui est bien propre et bien nette. Ensuite, au niveau de la résolution dynamique, bien évidemment, on met 100. Et là, c'est un paramètre. Chaque année, les gens me disent « Mais Exo, je ne comprends pas. Tu as une carte Nvidia et tu te mets en Fidelity FX CAS ? » Oui. Si jamais vous voulez avoir un jeu qui est très net et voir de très très loin avec une image parfaite, sur Warzone, sur Modern Warfare aussi, il faut se mettre en Fidelity FX CAS. Vraiment, ça change tout. Donc, vous prenez cette option. Ensuite, en dessous, sur Afficher Plus, vous avez le choix. Vous pouvez régler. Moi, je vous conseille de vous mettre au-dessus de 80, mais personnellement, je me mets à 100. J'adore. Ça rend le jeu vraiment très très net. Et de loin, c'est juste parfait, surtout si vous jouez au snipe. Ensuite, Path Tracing et Reconstruction Rayon, je mets sur 100. Ça bouffe des performances, donc on dégage. Quantité de V-RAM cible. Alors, je vous avoue, j'ai laissé par défaut. J'ai préféré ne pas toucher. Là, je ne vais pas vous dire de conneries. Variabilité des ombres. Ça, j'ai mis sur avec. Alors, par défaut, c'est sur 100. En fait, le fait de mettre avec, c'est que quand, dans votre champ de vision, vous n'avez pas des ombres. Vous avez des ombres aux alentours, ça va les désactiver. Je ne sais pas trop l'expliquer, mais en gros, si vous voulez, ça va vous faire gagner des performances en désactivant les ombres. Ils ne sont pas dans votre champ de vision. Donc, moi, je vous conseille de mettre sur avec. Après, au niveau des textures. Je suis en normal pour la résolution des textures. Si jamais vous avez une très bonne config, vous pouvez vous mettre en élevé. Mais je vous avoue, la différence, elle est quand même assez minime. Mais vous allez grappiller beaucoup de FPS en vous mettant en normal. Au niveau du filtrage anisotrope, pareil, je mets en normal, en faible. Je trouve que ça commence vraiment à devenir dégueulasse. Profondeur de champ, je mets 100. La profondeur de champ, c'est l'effet de flou qu'il y a autour de votre arme. Moi, je trouve qu'en termes de jeu, si vous voulez jouer un petit peu compétitif, il vaut mieux mettre 100. Niveau de qualité des détails, je mets sur faible. On s'en fout des détails. Franchement, quand vous courez dans tous les sens, c'est vraiment pas important. Résolution des particules, je ne sais pas pourquoi je suis en élevé. Mais normalement, je suis en faible. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression que mon jeu s'est remis. Dans des paramètres pourris. Ensuite, pareil, au niveau des impacts de balles et au niveau des effets persistants. Franchement, si vous avez une config de merde, je vous conseille de mettre 100. Maintenant, moi, je vous avoue, je laisse avec parce que j'aime bien avoir quand même les impacts de balles. Et avoir un petit peu des éléments qui restent affichés sur le jeu. Mais bon, ça, c'est à votre convenance. N'hésitez pas à voir si vous vous mettez avec ou sans. Franchement, ça aura très peu d'impact sur votre carte graphique et votre processeur. Ensuite, au niveau de la qualité des shaders, je mets sur faible. On va essayer de grappiller un maximum sur la carte graphique pour qu'elle soit un petit peu tranquille. Ensuite, affichage de textures à la demande. Je vous avoue, j'ai laissé par défaut. Je n'ai pas osé toucher. On voit que ça a des effets assez faibles sur le processeur. Donc, je me suis dit, on ne va pas trop trifouiller parce que je ne maîtrise pas non plus tous les paramètres. Il y a vraiment beaucoup de choses dans le jeu qui sont configurables. Ensuite, au niveau de la qualité de l'affichage des textures locales, je suis en normal. Et ensuite, pour les ombres et lumières, la qualité des ombres, je mets en faible. Très basse, je trouve vraiment que c'est moche. Donc, je préfère mettre en faible. Ombre à l'écran, pareil, c'est faible. C'est-à-dire, c'est les ombres que vous allez avoir sur votre arme. Franchement, ce n'est pas quelque chose de très important. Occlusion ambiante, ça, vraiment, c'est un paramètre qu'il faut mettre sur 100. Ça va vous faire économiser énormément de FPS et vous rendre le jeu beaucoup plus fluide. Pareil pour la réflexion de la lumière. Après, ça dépend si vous voulez vraiment un jeu très beau. Mais bon, je vous avoue que la réflexion des lumières dans l'eau, ce n'est pas un truc sur lequel vous allez vous arrêter quand vous jouez à fond, vous essayez de performer. Si vous faites la campagne solo, c'est une chose. En multijoueur, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, qualité des reflets statiques, pareil, je mets sur faible. Franchement, se voir dans un miroir, on fout totalement ou dans une glace. Détail du terrain, par contre, je mets sur tous. Même si ça consomme un peu, je préfère mettre sur tous. Ensuite, au niveau de la qualité volumétrique, je mets sur faible. Qualité physique reportée faible. Volume gris météorologique, je mets sur faible. Qualité de l'eau, je mets sur 100. Alors forcément, ça rend le jeu un petit peu moins beau, mais vous allez gagner énormément en fluidité. Et c'est ça qui est le plus important. Surtout qu'avec mes premiers réglages, comme je vous disais, j'avais ces espèces de frise qui étaient ultra gênants et qui m'empêchait, des fois, dans des duels, de réussir à sortir victorieux. Ensuite, au niveau de la vue, au niveau du champ de vision, le FOV, je me mets en 110. Je suis joueur PC, je joue clavier souris. Je pourrais me mettre en 120, mais je trouve que ça déforme beaucoup trop l'image. Donc, je préfère me mettre en 110. Je trouve que c'est plus équilibré. Ensuite, au niveau du champ de vision de la visée, je mets en prédéfini, comme c'est expliqué sur votre droite. Il y a marqué que lorsque vous regardez dans le viseur, les dimensions du champ de vision restent normales. Et ça, je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est moins décontenançant. Donc, je l'ai sur prédéfini. Champ de vision de l'arme, ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre en large, en par défaut ou en étroit. Je me suis mis en large. Vous avez l'impression que l'arme est un petit peu plus loin devant vous. Par contre, j'ai l'impression que par moment, ça bouffe un peu plus de place sur l'écran. Mais bon, voilà. C'est à votre convenance, une fois de plus. Moi, je préfère le réglage sur large. Pour le champ de vision, vu la troisième personne, je suis au maximum à 90. Et pareil, champ de vision des véhicules, on met sur large aussi. Ensuite, les effets qui sont en dessous, on désactive tout. C'est très important. Pas de flou de la caméra, vous allez gerber sinon. Pas de flou du mouvement de l'arme aussi, vous vous mettez sur 100. Graine de l'image, on désactive cette abomination, on met sur 0. Mouvement de la caméra, première personne, je vous conseille de mettre à 50%. Il y aura moins de mouvement, pareil, pour la troisième personne. Si jamais vous êtes dans des situations à la troisième personne. Transition de la visée à la troisième personne, j'ai laissé par défaut. Caméra spectateur, j'ai mis caméra casque. Je trouve que c'est joli, ça me plaît. Et puis grenade flash inversée, très important. Mettez sur avec, ça va faire un effet noir au lieu d'avoir un effet blanc. Quand vous prenez une grenade flash dans la gueule, et je vous garantis, ça fait la différence. Vous allez vous sentir beaucoup mieux quand vous allez prendre une grenade flash dans la gueule. Voilà les amis, c'était donc tout pour mes paramètres perso sur Warzone ou Call of Duty ou Modern Warfare 3, accessoirement. N'hésitez pas à faire des petits ajustements en fonction de votre configuration, mais je pense que je vous ai donné des réglages qui vont vous permettre d'avoir un maximum de FPS. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'habitude, et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501